l'appartement est terrifiant moi je ne range pas au fur et à mesure moi j'attends qu'il y ait un moment donné où j'ai un ras le bol ça dépend qui est et tout le monde j'espère que vous allez bien et bien mes nouvelles vidéos nouveau vlog aujourd'hui nous sommes le mardi 9 juillet je crois ou 8 juillet je rentre du travail je suis fatiguée il est 18h et quelques 18h30 je vous prends cette semaine en vidéo ça va être une vidéo ménage et aussi décoration donc on va faire la première partie ça va être du ménage du ménage et du rangement parce que là c'est plus possible l'appartement c'est un gros bordel donc j'aimerais pouvoir le ranger par un minimum et nettoyer un petit peu tout déjà le salon et ranger beaucoup le bureau nettoyer la salle de bain les toilettes etc enfin faire un petit coup et ensuite on fera de la décoration donc j'ai acheté une étagère à ikea si vous n'avez pas vu mon haul solde n'hésitez pas à le checker ou même mes vidéos tiktok je vous ai fait des hauls là dessus et donc il est temps d'installer enfin cette étagère avec les décorations dessus de base je devais filmer cette vidéo le week-end dernier sauf que je me suis tapé un mal d'oeil énorme j'ai toujours d'ailleurs un chalazion et un orgelet en même temps enfin je sais pas les deux j'en peux plus et du coup ce matin à 5h30 je me réveille avec une douleur pas possible j'avais un gros point blanc ça me faisait tellement mal du coup j'ai tout nettoyé tout désinfecté tout bordel etc et ça me faisait beaucoup trop mal pour pouvoir filmer c'était pas possible mais là j'ai besoin en fait de me changer les idées et j'ai besoin de nettoyer mon appartement parce que il y a des invités qui vont arriver ce week-end et j'ai envie que ça soit quand même un minimum propre et rangé mais du coup c'est parti on va commencer par le salon je vais vous montrer c'est affolant l'appartement est terrifiant j'ai déjà fait le balcon j'ai rangé le balcon vraiment très vite fait j'ai arrosé aussi les plantes donc comme ça c'est fait mais du coup c'est parti pour le salon je vais vous montrer tout ça donc voilà la cuisine donc en soi il y a quelques petits trucs à ranger mais ça va ensuite j'ai la table du salon c'est un enfer là bon bah voilà ça bouge pas faudra juste nettoyer un petit peu la partie de prince et là bah il y a mes pyjamas il y a des tasses de ce matin des tucs il y a l'étagère qui attend depuis je ne sais combien de temps pour être posé pour l'instant la cuisine et le salon ça ressemble à ça en gros ça va faut juste quand même assez nettoyer parce que là pour une fois c'est à la fois mal rangé et pas très propre surtout au niveau de lévier vous allez voir c'est une catastrophe ça fait je crois deux semaines que j'ai pas nettoyé mon évier il y a plein de calcaire de partout donc c'est vraiment plus possible donc je vais commencer par nettoyer cette partie là ça va être assez rapide ensuite il va falloir ranger tout ce bordel d'ailleurs je me suis fait une eau aromatisée au citron je voulais montrer mon dernier vlog dernier weekly vlog et c'est super bon on fait assez souvent faut pas trop laisser longtemps les citrons genre au bout de quatre jours je trouve que l'eau elle a un goût bizarre normalement de base on est censé boire ça par jour genre tu vois comment les femmes et les hommes arrivent à trouver genre de la force au sein du ménage le soir en rentrant après le boulot moi je sais pas comment vous faites alors moi je suis vraiment au bout du rouleau et en plus des gens qui ont des enfants en plus moi je sais pas comment vous faites alors franchement vous avez une force sur eux mais vous devez ranger je pense au fur et à mesure peut-être pour ça moi je ne range pas au fur et à mesure moi j'attends qu'il y ait un moment donné où j'ai un ras-le-bol pour pouvoir nettoyer et ranger mais en soit ça va le ras-le-bol il n'est pas si choquant que ça enfin ça dépend qui ouais c'est parti je vais du coup nettoyer allez voir mais du coup il y a du calcaire dans ma loire c'est quand on laisse en fait l'eau de stagner du coup ça fait à chaque fois de du calcaire donc c'est chiant et du coup j'ai ça aussi qui est avec du calcaire un petit peu je pense que je vais laisser tremper ça sera peut-être plus simple genre un truc comme ça ça va être plus simple je vais mettre un petit coup un petit coup d'eau et on va faire chauffer tout ça j'ai mis ça là dedans je vais faire chauffer l'eau mais du coup l'eau je vais mettre aussi à l'intérieur comme ça je vais pas trop gâcher et on va s'attaquer du coup au lavage de cet évier je sais pas si vous voyez mais c'est vraiment la catastrophe c'est n'importe quoi il y a beaucoup trop de calcaire ici donc pour nettoyer c'est un peu galère mais j'ai la pinstuff et c'est vraiment bien ça ça nettoie super bien donc je vais vous conseiller pour nettoyer tous vos éviers en inox c'est vraiment très très bien regardez à quel moment ça n'a rien à voir enfin c'est ouf ça nettoie super bien et vraiment génial je vais totalement du coup là j'ai mis l'eau chaude avec le vinaigre à l'intérieur pour pouvoir détecter tous mes petits trucs de café et puis on aura fini de nettoyer cette partie là donc on va s'attaquer à celle-ci bah franchement ça sort plutôt bien on a bien nettoyé les meubles et tout franchement c'est tout clean tout propre maintenant je vais faire le sol je vais juste passer un coup d'aspi je pense vendredi je passerai un coup de serpien mais au moins tout ça c'est fait du coup c'est terrifiant de voir cette salle de bain vraiment c'est terrifiant du coup je vais nettoyer la baignoire parce que ça fait longtemps que j'ai pas nettoyé en soi pareil prendre la pâte rose en fait pour nettoyer la baignoire c'est beaucoup plus simple que mettre des produits etc enfin vraiment ça va super vite et du coup je vais essayer de ranger aussi ça là là enfin c'est un peu bordel et surtout nettoyer l'évier parce que l'évier c'est un carnage depuis que j'ai mis le les orgelets le machin j'en fous partout enfin c'est n'importe quoi enfin voilà donc on va essayer de ranger ça passer un coup d'aspi sur le sol et puis bah voilà c'est parti bien c'est beaucoup mieux genre beaucoup mieux rangé j'ai changé aussi le tapis dedans comme ça c'est propre et je laverai aussi les serviettes je pense ah c'est du sport du ménage j'en peux plus voilà dégaine que j'ai je vais aller me laver mettre mon pyjama au salle du coup là j'ai nettoyé le salon de cuisine salle de bain toilette après elle sera juste à ranger la chambre nettoyer la chambre ranger le bureau vraiment le bureau c'est une catastrophe à quel point c'est c'est un bordel entre tout le linge propre que je dois ranger le linge qui est en train de sécher enfin vraiment le bureau c'est une catastrophe là je suis vraiment fatiguée je vais prendre une bonne douche et je vais poser mon fiac dans le canapé je n'en peux plus on se retrouve du coup l'heure main j'avais plus de batterie il est du coup 18h30 je reviens du boulot et on va attaquer la seconde partie du ménage donc ça va être surtout beaucoup de rangement en vrai dans le bureau et dans la chambre j'ai fait aussi tourner à la vaisselle donc il va falloir que je vais de la vaisselle puis bah c'est parti regardez moi ce chacha alors lui vraiment ça se voit il pèle pas le loyer lui hein ohlala il va arriver pour me demander de la pâté ah oui ça râle je vous montre ma tenue pour aller au travail donc j'ai mis le pantalon qui vient de guérir la fête plus une chemise qui vient de frippe donc voilà qu'un petit collier que j'avais acheté à athènes et écoutez je pense que je vais me changer parce que je vais pas faire le ménage comme ça je viens d'éviter de la vaisselle mais du coup je vais aller le laver donc il y a ces genres de petites dosettes entre guillemets que j'achète à l'action qui sont vraiment bien pour nettoyer tu as juste à enlever la petite languette là et à passer ton lave vaisselle à 60 degrés je crois bien nettoyé et bah tout le lave vaisselle moi c'est vrai que j'en fais très très peu de lave vaisselle enfin j'en fais pas quand il est plein mais juste parce que bah ça moisie à l'intérieur et là c'était en train de moisir donc j'y ai vite lancé j'avais pas fait gaffe mais du coup j'aime bien passer après une une fois toutes les deux semaines je pense un produit dans la vaisselle pour que ça sente bon et que ça puisse désinfecter c'est quand même 1h15 1h40 3h30 non mais ils sont sérieux moi ça va être 1h40 mon chacha et qu'attends la pâtée c'est trop mignon oui on t'entend mais on te voit pas mon chacha oh la 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 c'est pas content mouah ensuite là c'est le bureau voilà effectivement c'est un peu le bordel on fait un linge qui est en train de sécher mais qu'il faut que je détente du coup et à gauche c'est tout ce que j'avais acheté pendant la solle j'ai tout foutu là en attendant et du coup bah ça s'est un peu empilé je mettais aussi des pantalons enfin je prenais mes pantalons je les mettais je les remettais le soir ici donc bon c'est pas incroyable au niveau de l'organisation mais en même temps je pense que je n'ai pas de place pour les mettre parce que j'ai mes anciens pantalons qui ne me vont plus qui sont encore rangés donc je pense que je vais devoir les enlever je les mette sur vintage mais j'ai pas eu encore le temps j'ai du coup acheté ça la dernière fois pour faire la poussière parce que j'en avais plus donc bah c'est parti on va passer le plus bon hein en plus c'est la centième à chemise je pense que après pour la deuxième partie spéciale déco ici je mettrais en fait tous les jeux de société parce que je commence à en avoir quand même pas mal et ils ne rentrent plus dans mon coffre de canapé donc je pense les mettre ici joli et puis j'aime bien afficher les jeux de société comme ça on voit ce qu'on a pour l'instant c'est rangé et on mettra enfin on installera un petit peu la déco après en tout cas déjà pour le bureau c'est good pour l'entrée bah j'ai du coup des cartons et ma valise qui est toujours là ça fait deux semaines qu'elle est là dans une semaine et demie qu'elle est là du coup bah je vais devoir ranger ma valise enfin je déteste faire ça c'est un truc qui m'ensupport et voilà enfin la valise est rangée toutes ces affaires sont rangées au moins ça c'est fait maintenant on va s'intéresser à la dernière partie qui est donc la chambre la chambre n'a plus de lumière comme vous pouvez le voir et l'ampoule est allée dans la salle de bain du coup j'ai plus d'ampoule ici mais j'en ai racheté une c'est celle-ci de chez Action on va la tester ensemble j'espère que... enfin moi je déteste l'électricité j'espère du coup j'ai pas allumé l'électricité je sais pas du tout ça m'a fait peur ça veut dire que c'est allumé pendant tout ce temps la lumière est horrible je déteste le blanc mais au moins... au moins il y a de la lumière oh mais c'est génial c'est une petite ambiance et tout oh hé en vrai je vais me laisser ça comme ça mais c'est plutôt pas mal je trouve j'ai pas grand chose à ranger en saurant la chambre c'est juste à nettoyer en vrai mais j'aimerais bien faire la rebracha de prince parce qu'il y a plein de poils de partout et vous voyez il y a sa corde qui est en train de se barrer ça fait très longtemps qu'elle est en train de se barrer sa corde bon ça je l'ai lavé c'était plein de poils mon doudou il est plein de poils de repeindre tous mes meubles parce que là ils sont tous jaunes mais en fait c'est la jaune parce que j'ai pas mis de de vernis je pensais pas que le vernis empêchissait le côté jaunac là alors il y a deux choses qui sont vraiment bien pour une fois les arbracha c'est du coup c'est du coup ça ça permet de racler tout ce qui est tapis ça enlève plein de poils et aussi directement la brosse de l'animal ça enlève beaucoup donc des fois ça peut abîmer le tissu mais juste voilà je viens de faire juste un aller c'est affolant les poils oui prince je nettoie ton arbracha au bout d'un moment là ça suffit c'est genre je crois que même ça ça suffira pas il va falloir vraiment que je prenne ta brosse ça sert à rien aussi de laver l'arbracha comme ça avec notre poil ça va faire plein de... les poils vont s'incruster j'ai fait ça une fois quelle erreur bon vous voyez aucune différence et c'est normal mais en tout cas tout est propre ça y est j'ai passé la lingette j'ai passé le désinfectant j'ai passé l'aspirateur j'ai tout passé je sais pas si vous allez voir mais là avant j'avais mis un plaid et en fait prince n'y va jamais donc là j'ai retiré le plaid en espérant qu'il y aille je sais pas qu'il se pose à l'intérieur parce qu'il n'est jamais allé dans le dans le petit truc donc moi j'en ai pour une heure de ménage je vais aller me laver et puis je vous retrouve demain mais cette fois ci pour la partie un peu plus décoration je vous dis à demain nous sommes le lendemain le jeudi je reviens encore une fois du travail je sais pas qui l'heure il est quasiment nu là c'est pas possible on va s'attaquer maintenant à la décoration de l'appartement donc j'ai reçu 2-3 petites choses je vais installer tout ça donc on va commencer par l'installation de l'étagère c'est parti on va la monter déjà alors du coup vous me voyez pas mais vous voyez Prince c'est le plus important je vais installer l'étagère apothécaire qui est présente chez Ikea je vous l'ai présenté dans mon hall n'hésitez pas à aller le voir c'est mon dernier hall solde donc bah c'est parti on va monter tout ça je pense pas que ce sera hyper compliqué à monter quand même oh mon amour ouais t'es si beau t'es beau et ben je sais pas pourquoi ils ont mis le notice mais c'est pas exactement à rien ah mais ça par contre c'est bien ça ça c'est pour faire les trous hein il y a combien de trous à faire ? 4 ? mais ils sont tarés ouais on va faire juste deux trous hein et on va installer le bordel bon moi j'ai toujours placé mes trucs à l'oeil j'ai jamais pris de règle toute ma vie entière bon ça peut être plutôt pas mal hein ah mais je suis con non ? ah oui donc du coup faut que je baisse quoi au moins ah donc là ça serait mes deux premiers trous est-ce que je peux le voir autour caméra ? pas trop hein oulala 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 au niveau de la hauteur c'est pas mal quand même je trouve bon c'est pas droit du tout mais hauteur moi j'aime bien par contre on verra les deux trucs au dessus là caca là non ça faut le mettre droit est-ce que j'ai un ? mon niveau bon je pense que ça ira là alors je sais pas si la séquence a été filmée juste avant mais du coup je galérais je pensais qu'il y avait un rail mais en fait il y a pas de rail c'est bien le mien donc écoutez moi je valide maintenant quand je replace du coup mon truc parce que c'est enlevé mais ça passe ça passe parfait faut visser à l'intérieur mais non allez on recommence mais c'est n'importe quoi voilà c'est un grand fait oh le boucan que ça fait putain c'est affolant non c'est pas droit du tout on est absolument pas droit si c'est un peu droit si en vrai ça va c'est droit à l'oeil j'ai rempoté le rempoté j'ai juste foutu la plante dans le cache-pau que j'avais fait donc c'était un cache-pau que j'avais fait en pavoterie donc je vais mettre ça comme ça comme ça je sais pas trop il rentre parfaitement ça tombe moi ça me plaît là j'improvise nous ne savons pas ce qu'on fait bon je sais pas trop ce que vous en pensez euh je suis pas convaincu même si j'adore ma petite lampe ici je trouve que ça va trop bien et après le reste je sais pas ça j'aime bien ici pas convaincu là j'aime bien aussi le voir quand même les jarres mais je trouve que ça fait un peu vide enfin je sais pas j'ai changé j'ai mis le vase fesses là-bas je trouve ça va un petit peu mieux il y a quelque chose qui se passe il y a un truc qui se dégage je sais pas quoi mais c'est pas mal ensuite j'ai acheté des calancois qui sont en train de s'égoutter un petit peu dans l'évier j'en ai acheté une notamment pour mettre dans ce cache-paule là avant c'était une plante grasse mais du coup c'est plus une plante grasse maintenant c'est la mort une petite fleur ici en plus et enfin je vais mettre les autres fleurs sur le balcon je vais vous montrer le balcon c'est n'importe quoi la tomate il faut aussi que je jette les plantes mortes là je vais le faire maintenant oulala mais pourquoi ça tient pas bon ça ne tient pas ma salade fait des fleurs c'est n'importe quoi du coup je voulais les mettre là à la place des fleurs qui sont mortes du coup j'ai oublié qu'il y avait 4 pots donc il me manque une fleur mais bon tant pis c'est pas grave j'ai du coup changé la place de la tomate je l'ai mise ici avec un tuteur pour que ça puisse tenir près de la rambarde aussi et sinon le reste c'est good j'ai jeté ça et puis c'est bon pour le balcon en tout cas je vois qu'il y a des petites fleurs sur les fraises oh my god dernière chose à faire c'est de ranger les jeux sociétés dans le bureau parce que là en fait ils sont tous en dessous du coup de mon pouf il y en a beaucoup il y en a vraiment pas mal et au fur et à mesure que j'en ai j'en achète etc et du coup ça prend plus dans le pouf ce serait pour la partie inférieure de l'étagère enfin ouais de l'étagère pour mettre ça sur les 3 niveaux j'ai mis ça comme ça ça passe tout pile ici là j'ai mis les petits jeux de société à la con et là les jeux de cartes donc au moins on pourra en remplir on pourra en racheter donc ça c'est trop trop cool je vous reprends dans ce vlog en fait je vais recevoir des articles pour cette vidéo et ça a pris vraiment beaucoup de temps j'ai attendu quasiment 3 semaines 1 mois pour recevoir ça donc je les ai enfin reçus je voulais vraiment vous les montrer dans ce vlog un peu déco du coup je vais vous montrer ça premièrement j'ai enfin reçu mes photos la la lab j'aime beaucoup cette marque parce qu'il y a vraiment une très bonne qualité de photos ils proposent aussi des box et du coup j'ai reçu la box et j'ai acheté aussi moi-même des photos parce que vraiment j'aime beaucoup leur format donc moi ce que je recherche dans les formats photo c'est celui-ci c'est le vintage comme ceci que j'aime beaucoup en fait je l'ai pris en mat et en fait vous pouvez customiser vos photos donc par exemple mettre le cadre en bleu en noir aussi il y avait aussi quelques petits motifs je vais essayer de les retrouver en rose là par exemple pour le noir il y a un petit motif juste là donc j'ai reçu 25 photographiques et ensuite j'en ai acheté beaucoup plus à côté pour pouvoir faire mes albums photos donc moi je fais beaucoup d'albums photos j'adore ça je trouve ça super bien c'est pour ça que je vous ai pris dans la chambre parce que au moins j'ai le lit pour vous montrer un petit peu tous ces albums et du coup à chaque fois je le commande via la la lab que ce soit en client ou en partenariat je prends toujours chez eux parce qu'en fait les formats me conviennent beaucoup mieux pour les albums photos c'est petit c'est bien et en plus c'est de très bonne qualité donc je vous conseille vivement si ça vous intéresse à chaque fois ils font des box l'été et c'est vraiment plutôt pas mal si vous voulez offrir des photos à des gens les box sont vraiment très jolies et c'est pas plus cher que pour un tirage normal c'est quasiment le même prix donc n'hésitez pas si ça vous intéresse moi j'ai pris énormément de photos je trouve que vraiment elles sont très très belles et j'ai pris en mat et pas en shiny pour une fois j'ai un code promo pour vous c'est moins 20% sur tout le site et sinon vous avez mon code de parrainage si ça vous intéresse des fois c'est un peu plus avantageux le code de parrainage donc n'hésitez pas à regarder en barre d'informations je vous mettrai le lien donc bah merci à la date de m'avoir fait les 25 photos et du coup moi j'ai racheté d'autres photos j'ai pris 70 photos je crois au tout donc de ça j'ai pris aussi des plus grandes photos je recherche vraiment un format très particulier pour les photos que je ne trouvais pas en fait du coup j'ai essayé de trouver une méthodo j'essaye de faire un peu comme je pouvais pour avoir les photos que vous savez que je mets dans mes stories instagram vous savez celle là pour résumer un petit peu les villes j'adore les photos que je prends et je me dis c'est dommage de prendre des petites photos comme ça à chaque fois de les mettre dans la bonne photo si directement j'ai le résumé en fait de la ville en photo je trouve ça très bien donc en fait moi de base ces genres de photos je les imprime avec un papier photo je trouve que la qualité n'est pas incroyable avec mon imprimante enfin voilà donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris ce format de la 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 comme ça et j'ai pris une... comment j'ai fait ça ? j'ai mis ma photo sur Canva j'ai mis les dimensions de ça de la photo là et j'ai essayé de cadrer la photo pour que tout puisse rentrer qu'on puisse tout voir parce que si je mettais cette photo avec ce format là déjà c'est trop grand ça ne va pas mais aussi on ne voyait pas tout donc j'ai fait comme ça pour toutes mes photos j'ai un peu galéré enfin vraiment j'ai fait pour tout sauf pour celle-là vraiment pour tout voilà c'est toutes les photos que j'ai prises sur Instagram n'hésitez pas à aller me suivre si ça vous intéresse c'est des sourires à l'une vous pouvez les retrouver facilement et du coup j'ai fait ça pour mes photos pour les résumés en tout cas donc il y en a quand même il y en a quand même pas mal c'est un peu plus cher mais franchement ça reste toujours mieux que de les imprimer soi-même puis même sur les bornes vous savez de photos dans les carrefours etc enfin moi je trouve pas mon bonheur à chaque fois donc je suis très contente à chaque fois sur la labe les photos sont vraiment quali les couleurs sont vraiment très bien je suis jamais déçue sauf là il y a un problème de livraison mais bon c'est pas grave en fait j'avais d'autres petits résumés deux petits résumés comme ça de ville donc je vais tout simplement les découper parce que là c'est vraiment des petits résumés des petits trucs donc c'était pas intéressant de les avoir en grand j'ai imprimé aussi mes vols donc les EasyJet les Get Your Guide aussi ici j'en ai imprimé d'autres mais là c'est un peu plus petit mais bon c'est pas grave donc là les Get Your Guide mes vols etc donc au moins je pourrais les découper et les mettre dans mon album photo pour pouvoir faire mes albums photo j'en ai racheté un tout vierge donc je vais pouvoir continuer tout ça quoi toute cette création et du coup je vais vous montrer les gens qui m'ont demandé mes albums photo donc je vais vous montrer il y a plusieurs types de modèles je vais vous montrer ça mais déjà par exemple quand je pars en voyage je prends toujours les petits papiers les flyers les serviettes de restaurant enfin des tickets j'essaie de prendre pas mal de choses pour pouvoir les mettre du coup dans mon album photo donc des maps bien montré c'était celui d'Athènes que j'avais fait donc c'était pour mon Erasmus donc là c'était tout le reste des photos des choses des tickets Starbucks etc que j'avais pas mis là c'est mes biais d'avion que je vous avais montré mais du coup je l'avais imprimé avec mon imprimante personnelle sauf que bah ça a bavé vu que c'est pas vraiment incroyable j'ai annoté tout je mettais du coup les maps juste là j'ai gravé des petites fleurs que j'avais acheté au marché à chaque fois tous les mercredis donc oui je pense que vous verrez mieux donc voilà c'est des choses que je que je fais et qui sont vraiment très très long à faire donc voilà c'est ce genre de photo que j'ai imprimé en fait avec mon imprimante sauf que bah c'est pas du tout ouais c'est un peu plus grand quand même c'est pas du tout la même qualité de photo quoi c'était vraiment incroyable j'avais imprimé aussi mes miniatures de réel que j'avais fait à Milo par exemple enfin avec tous les autres voyages mes tickets enfin tout je pense que vraiment c'était ma meilleure expérience c'était vraiment génial ça je vous l'avais aussi montré c'était vraiment un de mes premiers donc c'était super bien donc voilà on a pris tous les tickets voilà des musées des tickets de bus enfin on avait vraiment fait énormément de choses et vous voyez le format comme ça j'aime beaucoup ça rentre bien dans les dans les albums photos comme ça que j'ai commencé c'est Amsterdam avec mon copain donc c'est les voyages je pense que je vais faire comme ça je vais continuer les les petits voyages là du coup j'étais de manière beaucoup plus synthétique donc là il y avait les tickets nos photos les endroits où on a été les différentes bouffes en fait je ne sais pas si je vous l'avais montré c'était drôle voilà des photos encore enfin voilà à chaque fois j'essaye de garder des petits souvenirs et du coup c'était super bien il va falloir que je je m'y attelle mais j'ai pris beaucoup moins de photos j'ai beaucoup moins de choses à faire donc je pense que ça prendra je pense une bonne semaine à faire ensuite on se retrouve du coup dans ma salle de bain pour vous parler de ce produit qui est vraiment très très bien je l'utilise depuis deux semaines maintenant c'est The Ordinary qui m'a envoyé le produit c'est parti en collaboration avec The Ordinary c'est un tout petit tout petit tout petit baume de la marque The Ordinary il est extrêmement pratique déjà premièrement je vous tiens à souligner très pratique il a juste à appuyer pour faire sortir le produit c'est très petit ça ne prend pas de place vraiment ça j'adore je valide c'est super bien de plus c'est un baume donc c'est vraiment une sensation qui est vraiment très réconfortante et qui hydrate énormément les lèvres le premier ingrédient c'est la squalane c'est même pas l'eau donc pour vous dire à quel point c'est bien concentré moi ça fait environ deux semaines que j'utilise il est un petit peu caca désolé je le mets en dessous de mes rouges à lèvres aussi parce que vraiment mes lèvres elles sont très gercées en ce moment c'est vraiment génial donc je vous conseille vivement si vous avez les lèvres déshydratées en plus cette marque là elle est vraiment très très bien donc je peux vous conseiller ce baume en plus il reste vraiment bien sur les lèvres ça que j'aime bien c'est qu'il part pas en deux deux il reste bien sur les lèvres ils m'ont aussi envoyé un autre produit je ne l'ai pas beaucoup utilisé encore je vous en parlerai un peu plus dans les vidéos donc cette partie est en collaboration aussi avec The Ordinary donc ils m'ont envoyé ce produit donc c'est un tonic lacté sans acide donc en fait ça va permettre d'exfolier de lisser ta peau tout en douceur parce que voilà parfois il y a des gens qui ont vraiment la peau sensible avec des acides c'est pas forcément incroyable donc ils ont fait du coup ce petit tonic lacté doté d'une technologie de fermentation de levure et donc ils recommandent en fait de le mettre matin et soir et ce après le nettoyage donc voilà ça va mettre sur les doigts ou sur un coton donc ça permet vraiment d'exfolier de lisser d'avoir une peau aussi hydratée donc hâte de le tester un peu plus en profondeur parce que ça fait très très peu que j'utilise donc je peux pas vraiment vous dire ces effets qu'il y a eu sur moi mais en tout cas j'ai pas eu de réaction hâte de tester un peu plus en profondeur parce que vraiment ça a l'air enfin en plus la bouteille c'est trop mignon donc merci beaucoup en tout cas à la marque de m'avoir envoyé ce petit produit et bien écoutez on a terminé pour cette semaine de nettoyage et de décoration je suis très contente de ma nouvelle étagère juste là-bas des petits changements déco des petites fleurs que j'ai ajouté par-ci par-là vraiment je suis très contente j'avais besoin de ça de changement et juste une petite étagère en plus hop qui change des petites plantes moi ça me met de bonne humeur le ménage aussi c'est fait au moins je suis tranquille je vais passer un coup de serpillère demain parce que là je suis crevée je crois il est 20h on va peut-être se stopper un petit peu on va peut-être aller manger et puis voilà écoutez je vous laisse ici pour cette vidéo j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux c'est Elisa BRTOF à vous abonner à ma chaîne juste là si c'est N2O je vous mettrai d'anciennes bisous je vous donne un bisou je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo bye bye merci 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 et